Pierre et Frédéric, le couple phare formé dans l'amour et dans le pré-saison 7, a passé un nouveau Noël en famille. Mais la fête aurait bien pu ne jamais avoir lieu. Diffusée depuis septembre 2005, l'émission L'amour et dans le pré aura connu trois présentatrices, Véronique Mounier, Alessandra Sublet et Karine Lemarchand depuis la cinquième saison, et de nombreux candidats célibataires. Si certains agriculteurs n'auront pas réussi à trouver chaussures à leurs pieds grâce au programme diffusé sur M6, d'autres auront eu un véritable coup de foudre. Si est-il notamment le cas de Pierre et Frédéric rencontrés il y a dix ans dans la septième saison et qui depuis, ne se sont jamais quittés. Le couple à l'accent chantant aura concrétisé son amour avec l'arrivée de Gabriel en 2013, un enfant de plus dans l'histoire d'Adipi, et est désormais à la tête d'une maison d'hôtes mais également d'un compte Instagram partagé. En effet, avec plus de 120 000 abonnés, Pierre et Frédéric sont très présents sur le réseau social où ils partagent leur quotidien, leurs activités professionnelles et leurs galères. Si est-il l'apocalypse dans le Gers, lançait en juin dernier l'agriculteur dans une story suite aux intempéries qui se sont abattues dans le sud de la France. Et de rajouter le lendemain en découvrant ses parcelles, si est-il terrible, il n'y a plus rien, il n'y a pas de mots. Un coup dur pour lui et sa femme qui vivent de la terre et de leur culture, mais dont ils se sont rapidement remis puisque le 13 juin marquait la date d'anniversaire du producteur d'Armagnac. Pour cette occasion, sa chère et tendre lui adressait un message exceptionnellement émouvant. Frédéric est mu pour les fêtes de Noël et pour Noël, si est-il un nouveau message tout aussi bouleversant que Frédéric a publié sur son compte Instagram. Son papa ayant été touché par le cancer, elle a écrit pour légender plusieurs photos de famille, cette année plus que jamais un Noël en famille symbolique, qui n'aurait peut-être plus jamais avoir lieu tous ensemble. Cette année encore nous avons failli être séparés, mais le fil d'Ariane ne se coupe pas, pas encore, ce n'est pas encore votre heure. Vous êtes tous les deux encore là mes parents chéris. Et de rajouter, visiblement reconnaissante, nous sommes une famille, c'est ce que signifie cette fin d'année, on laisse les contrariétés, les maladies, les incertitudes et on regarde émerveillé avec nos yeux d'enfant le sapin, les lumières, on goûte au chaperon, aux escargots, on attend la bûche, on met le petit Jésus dans la crèche, on attend de déballer tous ces paquets étranges et convoités. En cette période de fête, la maman de Gabriel a également une pensée émue pour ses proches disparus, on fait une prière pour nos chers disparus de Pierre, mamie Béa et papy Jacques qui auraient été si heureux à cette table avec nous. Et forcément, elle garde espoir de recommencer l'année prochaine, on célèbre la vie, et on espère que dans un an on recommencera. Après avoir traversé des tempêtes, Fred est prête à attaquer 2023 en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada